Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous entendez quoi avec ça ? Il me manque. Et déjà, Thierry, dans l'émission qu'on vient de voir, vous aviez mis les trois immigrés du même côté. Il y a un souci à chaque fois. C'est le ghetto. C'est comme ça qu'il organise son émission. Et encore, il n'y a pas la barrière. Il y a quand même la barrière des langues, on ne les comprend pas bien. L'insulte la plus utilisée dans le harcèlement de rue est... Alors, c'est quoi ? Où est-ce ta mère ? Non. Je crois que c'est salope. Ou ta chatte. J'ai baisé ta mère. Non, mais ça va, c'est bon. Ce n'est pas une réponse, c'est une info. Je me souviens d'Éric Zemmour, qui critiquait soi-disant ton manque de culture. C'est parce que j'avais une veste rose à l'émission. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas respecté. C'est le costume qui fait tout, en fait. Et toi, peux-tu l'acheter où ? Dans une marque très, très élevée. Fais ça, fais ça. Alors, il y a... Non, arrête, il y a l'antibolo. Ah, là, là, que c'est mignon, ça, oui. Au cœur de la polémique de la jupe de Nolwë, une tempête dans un verre d'eau, elle m'a défendu, elle a été adorable avec moi. Et ce n'a pas été la seule. Elle est adorable aussi. Tu sais qu'on te laisse pas, tu sais qu'on t'aime. Et Agathe, pour d'autres raisons. Elle a eu la gentillesse de ne pas porter plainte. Merci, Agathe. Vous êtes allé jouer à Dakar ? J'ai joué à Dakar. Ça s'est passé comment ? C'était incroyable. Vraiment une charge émotionnelle très, très forte. Puisque toute ma famille, j'ai encore beaucoup de famille qui habitent là-bas. Et de voir comme ça mes cousins, mes cousines... Ça remplit la salle. Ça remplit la salle. C'était toute ma famille. Ah non ! Non ! Merci. Merci. Eh ben voilà. Vous avez des fleurs. Ça m'a étudié bien. Alors moi, je vais balancer mon porc ici à côté. Regarde, j'ai déjà Laurent Bafi qui lève ma jupe. Ah oui ? Je vais faire hashtag balance ton porc. Balance ton porc. Arrobas et Bafi. Moi, je fais dénonce ton travelot. Allez, hop. Alors, Choupette fait la une des magazines. Choupette fait des pubs. Choupette gagne 3 millions d'euros par an. Il a gagné plus d'argent à sa chate qu'à Clara Morgan. Ouais, ça c'est sûr. Alors, résultat des cours. Choupette est fatiguée. Ah non, c'est pas elle ça. Le bonvoi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Oui, ça a pas voulu. Contrairement à vous, chère Ariel, comme a pu s'en rendre compte tout le public, tant votre jupe est courte ce matin. On a vu qu'elle était parfaitement à l'endroit. Elle est à l'endroit, il nous en est toujours tournés. Oui, mais le petit chat est mort. Non, mais écoutez, cette histoire... Mais cette histoire du roi d'Agobert, ben expliquez-moi. Il a peur que tout le monde baisse sa femme. Robert De Niro. Bravo. Il avait l'amour et la haine tatoués sur les doigts. Robert Mitchum. Bravo. Robert Mitchum. Avec Charles Leckton. Bravo. Je vais appeler Zemmour après les méchants et je vais lui dire, il est super cultivé pour un arabe. Dis-lui qu'on est plein d'autres arabes comme ça. Je vais lui dire parce qu'il est propage. Il y a l'arabe qui cache la forêt, c'est incroyable. On parlera évidemment de la photo de cette pochette qu'on ne peut pas ne pas remarquer, évidemment. C'est très bien, vous avez zoomé. OK. On peut encore zoomer si vraiment vous y tenez. Après, ce sera une coloscopie. On va arrêter là. C'est le bon Saint-Éloi qui a dit mon bon roi, votre culotte est à l'envers. Veuillez la mettre à l'endroit. Mais quelle est la morale de l'histoire ? Oh, bon là ! C'est qu'il faut bien regarder l'étiquette quand on enfile son pantalon. C'est qu'il faut garder les repères. Le jaune devant, le marron derrière. Vous avez commencé avec la France un incroyable talent. Oui. Que vous avez gagné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous étiez prof, en fait, avant. Et puis un jour, vous rencontrez Jérémy Ferrari qui va changer votre vie. Je faisais 30 minutes de mon spectacle et lui était dans la salle par hasard et il m'a dit j'adore et il va proposer de bosser ensemble, de me produire. On est très copains avec Jérémy Ferrari. Il baisse nous de roson. Je l'attendais, c'est là, mais... Vous avez été harcelé, vous, Daniel, déjà ? Hélas, un homme qui aurait pu être président de la République et je l'avais envoyé balader. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Ah non, non, non. Et ça ne s'est pas fait et heureusement, il faut être musclé avec ces gens-là, il faut oser. Sinon, j'aurais fait une autre carrière. Si j'avais couché avec tous ceux qui ont essayé de m'aplotter... T'aurais fait une carrière, quoi. Michel Fuguin, c'est impressionnant. 50 ans de carrière. En bossant sur vous, j'ai découvert que vous avez failli être médecin ? J'ai commencé mes études de médecine, oui. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que ça ne s'est pas fait. Non, 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 j'aurais été un très bon médecin. Oui, non, j'en doute pas, mais enfin, bon, c'est compliqué. T'aurais été un bon chanteur aussi. Il fallait qu'il s'accroche, il a lâché trop tôt. Quel est le plus gros défaut de Nelson pour toi ? Bah, qu'il fasse de la télé, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est vrai que ça peut être un gros défaut. J'aurais été parfait comme ça dans la rue, mais de là, passer à l'image, c'est une connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie, quoi. Allez, merci, Nelson. Ils vont aller voir un spectacle. J'avais vu des proches en spectacle. Ah bah, lui, il allait très, très... Mais est-ce que des proches écoluches pourraient faire leur métier s'ils revenaient aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu plus pernicieux. C'est-à-dire qu'on autorise, mais derrière, on se prend, effectivement... Une association. Une association. Sur les réseaux sociaux, le procès. C'est ce que vous avez tout à l'heure sur scène, par exemple, actuellement, je fais ce qu'on appelle l'Afrique. Ça veut dire que je raconte l'histoire du jazz en partant de l'Afrique, vraiment, avec un personnage qui parle de cette manière-là. Mais bon, il n'y a jamais eu... D'abord, il faut venir voir le spectacle. Il n'y a évidemment pas une seconde l'once de la millième d'avion de racisme. Et puis à la fin, tous ces gens qui lèvent le bras... Oui, oui. Évidemment. Non, mais c'est ça. Non, on vous connaît. Tu chantes, tu fais quoi, Nelson? Je chante, je suis guitariste. Chanteur et conteur. Est-ce que tu peux nous faire une petite chanson comme ça? Ah oui. En Aquavalva, c'est-à-dire sans musique. Et Doran donnera son avis derrière. D'accord. Allons, on y va. Tu mets une note sur l'ardoise, Lolo. Pour moi, déjà, c'est un grand nom. Je t'avoue pour me donner mes gosses, c'est la télé. Savoir sourire à une inconnue qui passe. Mais il manque un poil d'étoffe dans la voix. Moi, j'étais en référence de The Voice en me disant le voyage, il est compliqué et long. Surtout que le premier, il y a deux jours, il faisait Zazie à la base. Merci. Alors, on y va. Attention, je vais te donner le top. La chanson, c'est laquelle? Elle s'appelle L'orage. Enfin, parmi d'autres. Je vais vous faire la version courte parce qu'elle dure 4 minutes 40. C'est sûr que tu veux faire l'orage? Si vous l'avez fait en 30 secondes. Elle n'est pas le manuel, elle n'est pas connu. Elle n'a pas fait en 30 secondes. Fais le prochain déjà. Merci. Je suis ici pour mon album et j'ai un peu l'impression que de toute façon, je vais faire une de mes dernières télés. Oui. Oui, parce que j'ai trouvé ça plus sympa. Non, alors, attendez, attendez, attendez. Je n'ai pas dit que j'arrêtais de chanter. Ah, merde, merde, merde. Ma voisine affolée va frapper à mon nom en réclamant mes bons offices. Voilà. J'adore Brassens. Ah, bah alors. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Les copains d'abord, retournez dans toute la France. Il sera paré le 23 janvier. Si je peux résumer en un mot. Non, il faut que tu fermes ta gueule. On résume plus, t'as chanté deux fois. Il y a une enquête qui a été faite. 35% des Français pensent avoir une idée qui pourrait améliorer la société. Je ne vais pas opposer les élites, mais que les élites soient coupées du reste du monde, tout le monde le pense. Oui. Donc, les médias, il faut se remettre en question. Ben, voilà, les médias, c'est les chaînes info. Il y a d'autres moyens de s'informer. Oui. D'ailleurs, il n'a pas la télé. Vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas la télé ? Parce qu'il ne paye pas la redevance. Non, non, la télé... Absolument pas. Parce que nous aussi, hein. Je sais que toi, oui, mais... Non, non, non. Vous pensez que c'est comment Nelson avec les meufs ? Je branche la meuf, elle se barre au bout de 10 secondes, quoi. Nelson ? Well, 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 when I interview male tennis players, they have a tendency to say to stick. Elle me rappelle, comment... Whitney Houston et Serge Gainsbourg, cette histoire. On en confond souvent. Dernière question, Marie, comment ça va, Marie Fugin ? Ma fille Marie, elle est au théâtre, je l'ai vue hier soir. Elle est au théâtre, elle est magnifique, elle est archi bonne. Quelle d'être ? Je sais qu'on a de la chance en ce moment, les odeurs sont formidables, on s'éclate, on rigole. Parce que c'est vrai que avoir... C'était complètement le hasard. Nelson Montfort avec Laurent Baffi sur la tête de ma mère, c'est comme s'ils me sentent la vie. C'est Campana Perrin, quoi. C'est un coup de ouf. C'est la chèvre, j'adore. Ou le Guinée de con, mais... 1113 euros. Et j'ajoute tout de suite dans la valise RTL, en plus de cette somme initiale, un bon d'achat de 50 euros. Oh là là, allez-y doucement, mettez 25 dans un premier temps. Allez pas foutre la station dans la merde avec 50 bannes, alors calmez-vous. Un bon d'achat de matériel de bureau pour acheter des crayons, des gommes, des post-iches. Oui, on sait ce que c'est que le matériel est bleu, connard. Tu te rappelles de ta première télé ? C'était avec toi, non ? La télé n'existait pas. Oui, je suis mort. Je m'en souviens un petit peu. Alors Nelson, on a fait un petit compile des moments cultes, d'anthologie de ta carrière, parce que c'est vrai, c'est le journaliste sportif préféré des Français. Bah oui. Nelson. Je ne sais même pas qu'il y a des journalistes. Non, franchement, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est agriculteur, il élève des... Elle est géniale. Un mec qui a des petits bracelets aux poignets qui se fout de ma gueule. Non, mais attendez, c'est quoi ça ? Il y a un cadeau de Michel Bernier, un cadeau de Caroline Diamant, un cadeau... Vous voyez ? Ah, il y en a qui faut faire un cadeau. Et le troisième ! Un cadeau de Claude Sainte. Le cadeau de Sylvie, on ne peut pas le voir, il est assis dessus. Oh non, vraiment, alors ça... Franchement, si tu t'arrêtes, j'arrête, voilà. Mais non... Moi, je te le dis, c'est un deal. Mais je m'arrête pas... Si tu n'es pas là en septembre, je ne suis pas là en septembre. Mais non, septembre, c'est encore loin et c'est prêt en même temps. Je suis comme tous ceux qui font ce métier depuis longtemps et qui sont en fin de contrat. Je réfléchis. Moi aussi, je suis en fin de contrat. Non, t'es en fin de carrière. Vous avez déjà vu un bousillet ? Ah oui ! Il roule des boules de crotin pendant des heures. Elle ne s'en décolline, ça retombe et il retourne, il se décourage. Jamais. C'est un coléoptère, il y a plus de 400 000 espèces de coléoptères. C'est le mythe de Sisyphe, quoi. Exactement. Il y a un fainéant sur la boulette. Non, mais c'est vrai qu'il ne mène pas, là. Dans notre job... Et après, ils revendent les boulettes à Ardisson. C'est marrant, c'est bien organisé, quand même. Applaudissements Sous-titrage ST' 501